Musique Le manque de parcours commence il y a 11 ans, déjà professionnellement, chez Paquette. Et après ça, 3 temps, chez Paquette, j'ai commencé à travailler chez Soleil, dans la lumière celtique. J'ai fait quelques temps là-bas, j'ai fait une série de 3 temps qui s'appelle Elle. Et ça a été la dernière trilogie dans les marchés franco-belles pendant quelques temps. Et quand je savais que la trilogie allait finir, j'ai cherché le boulot. Et j'ai été invité aux Etats-Unis grâce à un ami dessinateur, qui est américain. Il s'appelle Steve Lieber. Et bon, il m'a invité chez lui, à connaître ses copains et tout ça. Et bon, j'ai rencontré Oni. Et j'ai montré mon boulot, ils s'en ont aimé. Et c'est eux qui m'ont mis en contact avec Charles pour le projet Letters 44. Et ça a été en 2012, et ça fait déjà 4 ans qu'on travaille sur la série. Bon, je ne dirais pas un problème, mais un défi. Chaque fois que j'ai commencé un nouveau projet, j'essaie de trouver un style qui colle bien. Et bon, pour Letters 44, c'est évidemment difficile. Parce qu'il faut rester sous la réalité de la Terre, des politiciens, il y a beaucoup de personnes qui parlent. Et aussi, il faut trouver quelques trucs différents pour l'espace. Charles, il m'aidait beaucoup avec les descriptions des personnages, les descriptions des aliens et tout ça. Mais bon, le style graphique, c'est un peu l'évolution naturelle de mon dessin. Voilà. Tout commence avec Charles et le scénario. Il a décidé très clair, sur la tête, et il m'a fait une petite description. Après, il me laisse faire mon truc. Mais il avait une chose très claire, et il m'a transmis ça directement, que c'était de faire les aliens pas humanoïdes. Parce qu'on est habitué à trouver des aliens qui ont la forme des humains, mais quatre bras, six yeux, quelque chose comme ça. Et il voulait être un peu loin de ça, donc trouver les aliens qui sont vraiment aliens. Donc, à partir de cette idée, il a commencé à me parler des fractales, qui sont des trucs qui se répètent continuellement, tout le temps. Et à partir de ça, j'ai fait mon travail de recherche et de design. Quand je savais que les aliens allaient sortir beaucoup sur la série, je devais trouver un design qui était appelant, mais en même temps, pas trop difficile à dessiner, parce que ça se répète beaucoup. Donc, on est arrivé à ce petit truc très carré, très marqué. Et bon, moi j'aime bien, j'espère que le public aussi. Donc, ouais, bon, ça c'est difficile. J'essaie de faire quelque... Bon, pour les petits aliens plus carrés, il y a comme deux versions. C'est la version d'attaque, qui c'est un peu noire et rouge. Et la version plus calme, qui c'est la version avec beaucoup de couleurs. Et après, avec... Bon, je ne sais pas si c'est un spoiler, mais... Sur le temps 2 et le temps 3, on a déjà le contact avec les pré-aliens, on va dire. Et ceux-là, j'essaie de faire un peu les émotions à travers de l'expression corporelle, tu vois. Les tentacles et tout ça, ça joue un rôle important pour faire les personnages s'exprimer. C'est tout le parc organique, en fait, des aliens qui va te permettre de... Tout à fait, tout à fait. Mais quand même, c'est difficile parce que ce sont des aliens. Donc, les sentiments et les expressions ne sont pas humains. Donc, il faut les différencier aussi des êtres humains. Les débuts de design pour toute la technologie terrestre, c'est de la technologie qui existe maintenant. Donc, Charles, il a des contacts sur la NASA, donc il me donne des informations. Et après, bon, j'ai Charles, bien sûr, sur Google et tout ça. Et tu trouves toujours la référence réelle. Et après ça, il faut trouver un petit truc qui soit un peu plus évolué, on va dire. Parce que c'est un peu le côté sci-fi. Mais qui reste toujours possible. On va dire que, pas maintenant, mais peut-être dans 20 ans, le vaisseau Clark peut assister. Le côté un peu plus bruit, ancien, qui s'est un peu tout détruit, ça veut dire qu'ils sont déjà 7 ans dans l'espace. C'est que 7-8 personnes pour un vaisseau énorme. Donc, tu n'as pas le temps de faire les travaux, de faire la menace, d'avoir les vaisseaux bien propres. Donc, ce côté-là, on voulait montrer aussi. Ça, c'est un peu... C'est le bordel. Ça, c'est juste vidéo, comics, télé, films. C'est n'importe où. C'est de la sci-fi. Et bon, je n'ai pas une référence. Mais bon, c'est un peu tout ça. Ce n'est pas exactement... Je ne peux pas te dire. J'ai regardé beaucoup ça. Parce que c'est un peu la mélange de ma bibliothèque mentale. Un peu, oui, parce qu'on est habitué à voir la série télé maintenant, les films. Les références visuelles sont très potentes, sont très fortes. Et tout le monde est habitué à cette langage visuelle. Donc, je crois que ça fonctionne aussi sur les comics. Et pour la série, c'est une façon de faire les scènes de dialogue un peu plus dynamiques et aussi familiales. Donc, on peut trouver des conversations qui sont assez longues, mais j'essaie de faire un peu vivant. Des fois, c'est dur, mais c'est le côté plus compliqué de la part terrestre. De la côté terrestre de les comics. C'est de trouver une façon de faire la part plus bavard, on va dire. Excitant. Et pour moi, comme dessinateur, c'est un vrai défi. Mais bon, c'est un peu, c'est un peu, je crois que Charles voulait montrer un peu les problèmes que les aliens pouvaient créer dans la Terre. Et bon, comment tu peux réagir quand tu connais qu'il y a des aliens, vraiment des aliens? Je crois que c'est une réaction assez naturelle. C'est la guerre mondiale. Et on connaît, malheureusement, on connaît tous qu'est-ce qu'il passe dans la guerre. Donc, je crois que pour lui, c'était plus intéressant de montrer comment on arrive là. C'est la cause de la guerre. Pourquoi? C'est pas seulement qu'il y a des aliens. C'est aussi que, bon, ce président-là veut faire ça. Ou il avait besoin d'argent pour financer ça. C'est l'excuse pour faire cet autre truc-là. Donc, c'est tout côté un peu, comment dire, conspiration, tu vois? C'est l'histoire. Voilà. C'est un peu, ok, il faut montrer ça, c'est important pour l'histoire aussi. La série, ça va être six temps. Et le numéro cinq, c'est les histoires des personnages du vaisseau, de Clark. Et c'est pas dessiné pour moi. Parce qu'aux Etats-Unis, la série apparaît chaque mois, un fascicule. Et chaque six mois, chaque temps, il y a un mois de repos pour moi. C'est pas un repos, mais j'ai continué à travailler. Mais ça me donne un peu d'espace pour jouer avec l'état de libération. Et il y a un numéro, un fascicule, qui explique les origines des personnages. Normalement, des deux personnages qui sont dans le vaisseau spatial. Et ça explique un peu les motivations des personnages, l'histoire, comment ils arrivent à la mission. Et ce tome-là sera le temps cinq. Et moi, je ferai le temps six après. Et pour le temps quatre, j'ai travaillé mon nom. Ça s'appelle en anglais « Saviors ». Ça veut dire en français, c'est un aspect religieux qu'on n'a pas encore vu beaucoup sur la série. Et il va y avoir des trucs assez intéressants. C'est assez intéressant, mais je ne peux pas dire au coup, c'est trop de spoilers.